Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble la Gibson ES-335. On profite d'un arrivage exceptionnel du Gibson Custom Shop pour vous présenter les variantes de ce modèle exceptionnel. La Gibson ES-335 a vu le jour en 1958 pour répondre à un problème essentiel avec les guitares qui possèdent une caisse de résonance, c'est le feedback, le problème de l'arsen. L'idée est simple, pour éviter d'avoir un trop important feedback sur la guitare, ils ont placé une poutre au centre sur laquelle ils ont fixé le tunomatique et le cordier stop bar afin de stabiliser et augmenter le sustain de l'instrument et de limiter les risques de retour. Ça a donné naissance à une guitare particulièrement versatile qui a une dynamique assez exceptionnelle. Elle se caractérise aussi par sa forme de caisse avec son double décrochement qui favorise un accès particulièrement facile sur les aigus. Deux micro-humbuckers avec à chaque fois un volume et une tonalité dédié et un sélecteur toggle switch trois positions qu'on retrouve sur le modèle Les Paul de Gibson. Donc une configuration assez classique. La poutre est en général faite en épicéa, des adhirondacks sur les modèles Custom Shop et Sitka sur les modèles de la gamme standard. La caisse de résonance est aussi faite en bois laminé pour augmenter la stabilité de l'instrument. Ça nous fait une sorte de sandwich où nous avons une feuille d'érable, une feuille de pépli et une feuille d'érable, ce qui fait une caisse stratifiée donc sur la guitare. Dessus on va avoir un manche en acajou avec une touche en palisandre, là aussi assez classique. C'est ce qu'on retrouve en général sur la plupart des modèles Gibson, collé directement sur la poutre en épicéa donc c'est ce qui garantit et favorise le sustain de cet instrument. Donc sans forcément le savoir, Gibson venait de créer là en fait un des instruments les plus versatiles et les plus iconiques de sa gamme. C'est ce qu'on retrouve en fait, c'est ce qu'on retrouve en fait. Petit fun fact pour la ES-335, donc pour ceux qui se demandaient pourquoi ce modèle se nomme comme ça. Donc ES sur les diminutifs de Electric Spanish, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque pour désigner les guitares électriques qui avaient une caisse de résonance. Et 335, ce serait le prix en dollars de la guitare à l'époque. Donc si on rapporte à l'inflation, d'aujourd'hui ça veut dire qu'on serait sur un modèle à 3500 dollars pour l'époque, ce qui veut dire qu'on est déjà sur un instrument assez onéreux, assez soigné sur la gamme Gibson. Et l'idée là était vraiment de proposer un instrument parfait qui répondait vraiment à toutes les attentes des musiciens. Et aujourd'hui encore, c'est parmi nos instruments fétiches et peut-être les plus prestigieux du magasin. On va voir maintenant les millésimes de la fameuse ES-335 avec le modèle de 1959, donc une année après l'apparition du premier modèle, qui est en finition naturelle avec un vernis nitrocellulosique qu'on va retrouver sur toute la gamme ES-335 de Gibson et un finish sunburst. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les points qui caractérisent ces années de parution de 1959, 1961 et 1964. Pour vous aider à choisir peut-être la guitare idéale car elles ont des petites variantes qui sont assez importantes, assez intéressantes. Notamment sur le profil du manche du modèle 59 qui est un petit peu plus arrondi, typique de cette décennie là. Donc on a un profil en C, un peu médium, semblable pour ceux qui connaissent au modèle 1959, les fameuses Bursts de Les Paul de chez Gibson. Avec un tunomatique en métal aussi assez standard. Il peut y avoir des petites variantes, on va voir sur les modèles précédents, notamment celui de 1964. Dès 1961, Gibson présente la couleur et peut-être le modèle qui va être le plus iconique de la S335 avec ce fameux Sixties Cherry qu'on retrouve sur ce modèle là. En version légèrement vieillie donc Age qui sort tout droit du Murphy Lab, donc le nouvel atelier d'experts du Gibson Custom Shop. Donc quelques modifications assez intéressantes sur le modèle de 61 pour suivre la tendance qu'on voit sur beaucoup de fabricants de guitare à cette époque là. Il y a une demande assez forte de la part des musiciens, des guitaristes d'affiner un peu le profil du manche pour pouvoir jouer avec plus d'aisance. On a donc ici le fameux Slim Taper, donc le profil en C très fin, probablement le plus fin de la gamme de chez Gibson. Qui va favoriser non seulement des accords peut-être plus complexes, mais aussi un parcours tout sur le manche qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus évident. Donc pour les amateurs de manches vintage, favorisez plutôt un modèle de 1959 si vous voulez avoir un profil assez large qui tient bien en main. Si vous êtes plutôt un adepte des manches assez fins typées justement Slim Taper, favorisez plutôt votre choix sur le modèle de 61. Qui conserve toujours son tunomatique avec pontet en métal. Au niveau des caractéristiques sur le corps et sur l'électronique, on reste assez similaires. D'ailleurs, je n'ai pas abordé le sujet des micros. Sur les modèles, donc les rééditions du Custom Shop, on va retrouver les Custom Buckers Alnico 3. Donc avec un aimant assez léger, souvent sous-bobiné pour avoir quelque chose de beaucoup plus soft, pour éviter peut-être les problèmes de feedback également. A l'époque, on avait le Memphis Stone, donc les fameux MHS, des humbuckers designés spécifiquement pour les ES-335. Donc du coup, pour ceux qui se posaient la question, on n'aura donc pas les mêmes micros dans une ES-335 que dans une Les Paul ou éventuellement une SJ. Je vais maintenant vous présenter le fameux modèle de 1964. Ce modèle est peut-être l'un des plus iconiques de la gamme car c'est là où on va retrouver les fameux repères de touches en forme de trapèze. La finition Sunburst et Sixties Cherry qui va rendre ce modèle particulièrement populaire, particulièrement reconnaissable grâce à cette finition. Et les pontées en nylon qu'on va retrouver peut-être que sur ce modèle là, sur la gamme Gibson en tout cas, c'est quelque chose d'assez rare pour le souligner. Ça va casser un peu l'attaque de la corde sur le métal et adoucir un peu la guitare. Donc du coup, ça en fait un choix particulièrement intéressant pour tout ce qui est blues, jazz, en particulier pendant la période Blue Note où ce modèle est sorti, donc en 1964. On va aussi avoir un manche qui s'est légèrement épaissi. Donc là, on retourne sur un C Medium, un peu plus fin que celui de 59, mais peut-être un entre deux assez intéressant entre le Slim Taper et le modèle et le profil de manche de 1959. Ça va stabiliser non seulement la guitare, le manche, mais ça va ramener un petit peu plus de basse. Donc par rapport au modèle de 61, la 64 est généralement un petit peu plus bas médium, un peu moins tranchante, ce qui fait en fait un modèle de prédilection de beaucoup de guitaristes qui aiment ce style de guitare, qui aiment le jazz, le blues. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans la gamme de Gibson S335, nous on a la gamme standard avec la S335 et la S335 flammée. On va retrouver les rééditions du Custom Shop, donc de 1959, 1961 et 1964, avec à chaque fois deux coloris qu'on a vus précédemment. Et depuis deux ans, on va également retrouver les Murphy Labs, qui sont des rééditions du Custom Shop, mais avec un finish vieilli. Donc j'ai ici une S335 réédition de 1964 avec un finish super light age, c'est à dire que le vernis nitro cellulo est légèrement craquelé, légèrement vieilli. Sur certains modèles, Heavy Age par exemple, on va même retrouver des faibles traces d'usure. L'idée là étant de retrouver l'apparence, l'esprit des modèles originaux. Donc pour les amateurs de vintage, c'est phénoménal car on a non seulement un look qui est exceptionnel, qui est unique, mais également un instrument qui est vraiment fait dans les règles. Donc le Gibson Custom Shop s'est amusé à retracer au laser, à vraiment reprendre chaque courbe, chaque matériau de la guitare pour reproduire vraiment un clone, pour reproduire vraiment une guitare à l'identique de ce qui se faisait dans ces années là. Point aussi que j'ai pas trop abordé avant, on va aussi avoir une petite différence dans la caisse entre les modèles des années 50 et des années 60, c'est les fameuses pointes ici, qu'on a surnommé les oreilles de Mickey. On va avoir ici des pointes légèrement plus pointues sur le modèle de 61, 64 et un peu plus arrondies sur le modèle de 1958 et 59. Donc ça, ça va aussi également changer un peu l'équilibre de la guitare, l'accès aux aigus, un petit aspect visuel aussi pour ceux qui préfèrent. C'est un détail qui est pas forcément flagrant, mais une fois qu'on y fait attention, ça change un peu l'aspect de la guitare. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à y voir plus clair sur ces modèles, ces différents modèles de la gamme ES-335 chez Gibson. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera au magasin pour essayer ces instruments. À très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... 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